Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va faire un bond dans le temps comme on vous l'a dit il y a quelques semaines on a un petit peu de retard dans le montage de nos vidéos donc là on retourne en Andalousie, vous avez tous insisté pour voir la suite et la fin de notre périple donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui et on va aussi tenter de répondre à une question qu'on nous pose très très souvent depuis notre retour et que vous avez été aussi nombreux à nous poser au SBA d'ailleurs, est-ce qu'il est facile de trouver des spots en Espagne ? Mais ça, ça sera dans un second temps, d'abord place aux images, bon visionnage, bon visionnage Salut ! Hello ! Bon c'est parti aujourd'hui, visite de Séville, donc là on est sur un super spot Un spot de rêve Ouais, vous pouvez le voir dans mon dos, il y a un copain là, il y a un copain là, c'est pas les copains Devant, non pas derrière Non derrière c'est bon, on est dans un parking sécurisé, donc pas le top, payant, mais pas trop loin Mais sécurisé Ben sécurisé et surtout pas trop loin pour pouvoir tout faire à pied Donc c'est vrai qu'avec nous, avec les loulous, c'est une très bonne chose Allez c'est parti ! Au revoir ! Pour vous montrer un petit peu le cadre du spot de rêve Et puis regardez, à peine arrivé, il se met à flotter Donc bon j'espère qu'on sera pas trop handicapés pour la visite Mais bon, on verra ce qu'on peut faire C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Flasheuse spéciale, interruption des programmes, on se retrouve ! On voulait vous partager quelques petits conseils ou plutôt des choses à ne pas faire On s'explique ! En allant à Séville, on voulait absolument découvrir le réel Alcazar On en avait entendu beaucoup parler, donc on voulait se faire notre propre idée On s'est dit assez inocemment, hors saison, en pleine semaine, pas besoin de réserver Fausse bonne idée Ne surtout pas faire comme nous On s'est lancé dans une queue interminable pour avoir nos billets C'était long Avec les enfants, il a fallu trouver de l'occupation dans la file d'attente Voilà, c'était pas toujours facile Une fois qu'on a eu nos billets, on s'est lancé dans une deuxième file Pour atteindre des portiques de sécurité Ouais, des portiques de sécurité Et on avait prévu notre casse-croûte avec notre couteau Notre opinel Mon opinel Que j'ai gagné à un concours quand j'étais en apprentissage Concours du meilleur apprenti de France Et je ne voulais pas le jeter Du coup, on a failli ne pas faire la visite Pour un opinel, vous allez me dire Oui, c'est sentimental Du coup, la solution qu'on a trouvé, c'est qu'on est ressorti On l'a enterré dans une jardinière Ouais, vous allez vous foutre de nous On l'a enterré dans une jardinière Et on est retourné faire la queue Pour passer le portique de sécurité Sans encombre, sans défaut Je ne sais pas comment on peut dire ça Une sacrée histoire, on s'en souviendra je pense Ouais Mais bon, donc, chose à retenir Réservez avant d'aller visiter le Real Alcazar Même si c'est en semaine, même si c'est hors saison Et ne prenez pas d'objets tranchants Ou coupants, ou dangereux Enfin bref, il y a un portique de sécurité Ou alors, prévoyez de l'enterrer Ah ça, on s'en souviendra Et puis, ces petits allaient avaler le coup Le Real Alcazar Le Real Alcazar, c'est une véritable pépite de l'art espagnol et mauresque Lieu de pouvoir de la ville depuis le début Il a été tour à tour Acropole romaine, basilique, palais arabe C'est au XIVe siècle Que le lieu commence à prendre sa forme actuelle Avec la construction d'un palais de type moderare Par Pierre Ier de Castille Le Real Alcazar 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 ... 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